Allez-y ! Il y a un peu plus de six mois, ils étaient tous soudés. Je compte sur vous ! Unis par un même objectif, faire élire Emmanuel Macron. Maintenant que le but est atteint, la République en marche a le blues, au point même de s'effriter. Ce matin, une centaine d'adhérents publient une tribune cinglante pour expliquer leur démission du mouvement. « Les sans-humanistes que nous sommes partent justement pour ne pas se retrouver en souffrance éthique, dans un vide idéologique navrant où seul demeure le jeu pervers de la courtisanerie. » Des marcheurs qui abandonnent. Rémi Bouton en a vu beaucoup ces derniers mois. Lui reste, mais un brin désabusé. « Une fois que c'est un parti politique, là, ça ne peut plus être une seule personne qui décide. C'est vrai que là, c'est quand même assez drôle d'avoir un seul candidat et en plus que ce candidat ait été adoubé par le président de la République en amont. Où est la vie politique au sein d'En Marche si le candidat est déjà désigné avant par le président de la République et si les adhérents peuvent voter pour rien dans ce mouvement ? » Des adhérents cantonnés à acter des décisions prises ailleurs. C'est clairement ce qui va se passer samedi. Réunis en congrès, le parti va désigner ses dirigeants. Mais seuls 800 des 380 000 adhérents d'En Marche pourront voter à main levée. Sous-titrage Société Radio-Canada